C'est le mois consacré au PVT, c'est Julie, la spécialiste dans ce domaine, et c'est notre invitée aujourd'hui au micro. Bonjour Julie ! Salut ! Très contente de te retrouver, tu as été toi et le site que tu as créé avec des copines, vous êtes plusieurs à l'avoir créé je crois. Avec un ami pour le coup, oui. Avec un ami, je l'ai traité de copine mais ce n'est pas grave, le site pvtiste.net. On rappelle que le PVT c'est un dispositif qui est à votre disposition si vous avez entre 18 et 30 ans, en gros, et des petites variations, mais qui vous permet de partir à l'étranger et de vivre une année d'expatriation avec le côté un peu administratif qui est facilité, et surtout, sur place, vous pouvez travailler, ça vous évite de devoir trop dépenser, arriver dans la destination. Et c'est un dispositif, je pense, quand on est jeune et qu'on a envie de voir un peu le monde, qui est quasi idéal, Julie. Oui, exactement. En fait, ça permet de vivre pas mal de projets assez différents, plutôt axés sur le voyage et sur le travail. Et petite précision, tu disais 18-30 ans, ce qui est tout à fait vrai pour les Beiges, mais pour les Français, il y a quand même trois pays disponibles jusqu'à 35 ans, je voulais le rappeler, c'est le Canada, l'Argentine et l'Australie. Alors, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, certains pays ont les frontières fermées. Alors, on va évoquer les choses qu'il faut éviter, les écueils à éviter, sachant que là, on sait encore que pendant quelques mois, le train-train du PVT est un peu bousculé. Oui, effectivement. Là, on va donner des conseils qui fonctionnent en temps normal, qui peuvent aussi fonctionner pour ceux qui arrivent à partir en PVT, dans les quelques pays qui sont encore ouverts. Pour les autres, malheureusement, il va falloir encore attendre quelques mois pour espérer pouvoir repartir, notamment en Nouvelle-Zélande ou en Australie, par exemple. On va fermer leurs frontières. Alors, quelles sont les choses, surtout, qu'il ne faut pas faire ? Est-ce que tu peux nous donner ces petits conseils, Julie ? Oui, je me suis noté six conseils, six choses à éviter de faire pendant un PVT pour limiter un petit peu les risques que ça se passe mal. Le premier, ça concerne l'argent, c'est-à-dire, il est recommandé de ne pas partir avec trop peu d'argent. On l'a déjà évoqué l'autre fois, chaque pays demande des économies minimales à avoir quand on part. Mais moi, ça m'est arrivé quand même beaucoup de fois au cours des dernières années de voir des gens qui partent avec 1 000 euros ou 1 500 euros. Vraiment, il faut faire attention à ne pas partir avec trop peu d'argent parce que c'est un petit matcha financier qui vous permet de tenir les premières semaines, voire les premiers mois. Et pour continuer sur le conseil de l'argent, je dirais qu'il faut éviter au maximum de commencer à chercher du travail quand on n'a plus que 10 euros. Il faut essayer d'anticiper un petit peu sa recherche d'emploi pendant son PVT, ses recherches d'emploi, et puis avoir un petit peu d'argent de côté pour manger, bien évidemment, et s'y tenir à ses besoins. Mais pourquoi pas aussi avoir un petit peu d'argent sur son compte français ou belge pour pouvoir se payer un bien-retour si jamais il y a une urgence. Voilà pour mon conseil financier. Ensuite, je dirais, une autre erreur, ce serait de jamais se lancer dans la langue du pays. Surtout pour ceux qui ne parlent pas très bien, que ce soit l'anglais, le portugais, le coréen ou l'espagnol. C'est vrai que quand on est un peu timide, on va avoir tendance à se cacher derrière ceux qui parlent mieux que nous peut-être ou à côtoyer des gens qui parlent notre langue à nous. Vraiment, l'idée du PVT, c'est d'être en immersion. Donc, je vous recommande au maximum de vous lancer. Parce que sinon, ça va vous empêcher de vivre beaucoup de choses. Bien sûr, en termes d'emploi, mais aussi en termes d'intégration dans un groupe, pour se faire des amis, pour comprendre les blagues, pour nous-mêmes dire des choses intéressantes, et être, comment dire, être socialement actif, disons. Parce qu'on pense toujours au travail, mais ne pas parler la langue du pays, c'est aussi limiter un peu ses interactions avec les autres. Ensuite, autre erreur, c'est de partir pas du tout préparé. Autant, je comprends tout à fait qu'on planifie pas tout, puisque de toute façon, planifier un projet d'un an ou de deux ans, c'est quasiment impossible. Ou alors, c'est un peu du vent, puisqu'on sait pas ce qui va se passer. Mais c'est important d'avoir quand même en tête quelques démarches qu'on va être obligé de faire quand on arrive dans le pays, pour pas se retrouver dans des situations compliquées. Je pense notamment au PVT au Canada, c'est le cas un peu partout, mais au Canada, il y a plus de vérifications, on a l'obligation d'arriver avec une assurance pour son PVT, de la durée de son séjour. Et bien, sans qu'on ait, on a des gens qui partent avec une assurance de trois mois et qui obtiennent un PVT de trois mois. Donc, il faut faire très attention à ça, et quand même se renseigner un petit peu sur les démarches à faire et les obligations dans le pays dans lequel on veut partir. Pour ça, c'est facile, il y a pvétiste.net, vous donnez plein, 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 plein d'infos, donc c'est très pratique, il faut le faire. Tout à fait. C'est exactement un maximum de donner des listes, c'est bien de le rappeler, donc voilà, prendre un petit peu le temps, pas partir au trois en mode, oui, mais moi, je ne prépare rien. Je comprends, on a envie de faire ça, mais il y a quand même des petites choses à savoir. Ensuite, je vous invite toujours à rester vigilants, parce qu'on part dans des pays, parfois, qui sont hyper sécuritaires, on part là pour vivre une année hors du commun, on se sent pousser des ailes, mais chaque année, on entend des faits divers, pas forcément graves d'ailleurs, mais je suis partie dans le désert avec une bouteille d'eau, puis je ne captais pas, puis je me suis perdue, en plein milieu de l'Australie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'incroyable qu'il faut faire n'importe quoi. Soyez toujours vigilants, à bien prévenir les gens quand vous partez dans des zones isolées. Si vous faites du stop, à toujours sentir la personne qui va vous prendre en stop, sinon vous prendrez la prochaine. Voilà, restez toujours vigilants. On est là pour vivre une année incroyable, mais on reste vigilants. Voilà. Un grand dernier conseil, je conseille de ne pas tout comparer avec chez nous. C'est mieux chez nous, c'est meilleur chez nous. Il y a des gens comme ça. Autant il y a des gens qui partent et qui sont hyper positifs sur leur pays d'accueil, et puis il y en a d'autres, au contraire, ils comparent tout avec la France ou la Belgique et du coup, ils sont constamment déçus et ils sont beaucoup dans la critique. Donc, le mieux, c'est de se dire qu'on part dans un pays nouveau où il y aura des choses nouvelles, des personnes nouvelles, une culture différente, et puis qu'on s'immerge, qu'on vit le truc. Ça ne veut pas dire qu'on aimera tout. Ça voudrait dire qu'on va faire une vraie découverte culturelle et qu'en rentrant dans son pays d'origine, on aura une vraie connaissance du pays. L'exemple que je peux donner, moi, c'est le Canada. J'ai adoré beaucoup de choses de la culture canadienne, mais il y a aussi des choses qui ne m'ont pas plu. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est les deux. Mais sur place, il faut essayer au maximum d'être dans une attitude de découverte et pas trop de jugement, je dirais. Et le dernier conseil sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, c'est que ce serait dommage de ne pas profiter du jeu et du PVT. C'est un peu ce qui m'est arrivé en PVT de Canada et honnêtement, on vit regretté. Donc, voyager, même si ce n'est pas très longtemps, même si c'est un repris de deux semaines, voyager. C'est vraiment un des meilleurs conseils que je puisse donner pour ne pas passer à côté de son PVT. Très bien, Julie. En tout cas, partir dans le désert avec une bouteille d'eau, il faut être con surtout. C'est ça qu'il faut rappeler. Je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais c'est bon, je vais aller tout droit et puis je fais demi-tour. » Sauf qu'on peut se perdre dans certains moments. On l'a déjà vu, en plein milieu de l'outback australien. Voilà, il faut juste faire gaffe. Super. En tout cas, je voulais vous remercier toute l'équipe de PVTiste.net d'avoir été notre partenaire sur cette opération. On a appris plein de choses, on a eu plein de témoignages. Évidemment, vous entendez ça en podcast sur notre antenne. Eh bien, prolongez l'expérience. Je pense que si une personne qui nous écoute a décidé de faire un PVT grâce à StéréoChic et à PVTiste.net, on aura réussi notre pari. C'est un super dispositif. Et quand on est jeune, il faut voyager, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Bravo à vous et bravo pour votre boulot. Merci et merci à toi pour l'opportunité d'avoir parlé comme ça du PVT et puis tes interviews de personnes qui sont parties dans pas mal de pays différents. C'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Donc, merci. Eh bien, on s'embrasse. On se concratule. On ouvre même une cyberbouteille de champagne. On n'en a rien à péter. Je t'embrasse, Julie. À très bientôt sur l'Antenne d'HistéoChic. Bonne journée. Tu reviens quand tu veux. Carte Postale